Il y a plus d'une centaine d'années, un poète américain a mis en vers une parabole ancienne. Voici la première strophe du poème. Six hommes d'un oustant, très enclins à parfaire leur connaissance, allaient retrouver un éléphant, bien qu'il fût s'aveugle depuis longtemps, afin que chacun, en l'observant, pût sa curiosité satisfaire. Dans le poème, chacun des six voyageurs tient une partie différente de l'animal et décrit aux autres ce qu'il a découvert. L'un des hommes trouve une patte de l'éléphant et la décrit comme étant ronde et rugueuse comme un arbre. Un autre touche l'une des défenses et décrit l'éléphant comme une lance. Le troisième attrape la queue et soutient qu'un éléphant est comme une corde. Le quatrième découvre la trompe et assure que l'animal ressemble à un gros serpent. Chacun décrit une vérité. Et comme il tient sa vérité de l'expérience personnelle, chacun maintient qu'il sait ce qu'il sait. Le poème se termine comme ceci. « Ainsi, ces hommes d'un douce temps parlèrent haut et fort, chacun faisant valoir son opinion, avec beaucoup d'acharnement. Chacun avait en partie raison, mais tous avaient tort. » Rendre un jugement en se basant sur une partie de la vérité et en l'appliquant à l'ensemble semblent absurde ou même incroyables. D'un autre côté, n'avons-nous jamais raisonné de la sorte ? Nous avons tant d'exemples de vérités que l'humanité tenait pour certaines et qui depuis se sont révélées fausses. Par exemple, en dépit d'un consensus écrasant d'une autre époque, la Terre n'est pas plate. Les étoiles ne gravitent pas autour de la Terre. Et bien sûr, l'homme peut voler et même franchir le mur du son. Souvent, la vérité est rejetée parce qu'elle ne semble pas conforme aux expériences passées. Ce qu'il faut savoir sur la vérité, c'est qu'elle existe au-delà de la croyance. C'est qu'elle est vraie même si personne n'y croit. Nous ne connaissons pas tout. Nous ne pouvons pas tout voir. Étant donné que nous voyons les choses à travers un miroir obscur, nous devons croire le Seigneur qui, lui, voit tout clairement. Il existe une source de vérité qui est complète, correcte et incorruptible. Cette source, c'est notre Père Céleste, infiniment sage et omniscient. Il connaît la vérité telle qu'elle était, telle qu'elle est et telle qu'elle sera. Notre Père Céleste aimant nous offre sa vérité à nous, ses enfants mortels. Quelle est cette vérité? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si vous acceptez la responsabilité de rechercher la vérité avec l'esprit ouvert et le cœur humble, vous deviendrez plus tolérant envers les autres, plus pront à écouter, mieux préparé à comprendre, plus enclin à construire plutôt qu'à détruire et plus désireux d'aller où Dieu veut que vous alliez. je prie pour que vous recherchiez constamment et avidement la vérité, que vous vous abreuviez à la source de toute vérité, dont les eaux sont pures et douces, une source d'eau qui jaillera jusque dans la vie éternelle. à la source de la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada